Opération de nettoyage aujourd'hui à la plage Bénarès en soutien à l'initiative de l'Office national du tourisme pour promouvoir des plages saines et propres. Donc si vous êtes vers Bécia, venez apporter un coup de main. L'accès est libre. Participez à cette journée citoyenne, venez nombreux à Bénarès. Venez participer aux opérations de nettoyage. En tout cas, Selfie Déchet est là avec les ambassadrices et ambassadeurs, même les enfants, parce que nous avons un programme pour les enfants. Ils sont aussi là pour participer parce que c'est à l'enfance qu'on peut commencer les actions citoyennes et elles vont être ancrées à nous en fait. Vous voyez ici, la Guinée est réunie dans toute sa diversité. Participez donc aux opérations d'assainissement, c'est un samedi. Malgré la maladie, on peut être là. On peut participer à notre manière aux opérations d'assainissement, voilà. On a même une bénévole qui avait le bras fracturé. Aujourd'hui, il y a du mieux, elle est venue pour ne pas se faire compter l'événement. Donc, nous allons faire un tour. Nous sommes donc avec les membres de la Fédération des gestionnaires ici, la chargeuse de com'. Alors, dites-nous, que vaut votre présence ici aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente beaucoup pour vous, parce que la Fédération des gestionnaires est déjà définie. Le nettoyage des plages est l'une des circonstances. Bien sûr. Parce que nous savons que la Guinée produit plus de 200 tonnes de gestionnaires. Et 54% de ces gestionnaires se retrouvent dans la rue. Et ça aurait pu être recyclé ? Oui. D'accord. Alors, on voit une maman qui est là, comme pour dire que quand on dit action citoyenne, ça concerne tout le monde. Alors, vous n'avez aucun argument pour être absent. La nourrice est là avec son bébé au dos. À sa manière, il est protégé avec sa tête pour participer à l'opération d'assainissement. Vous n'avez aucun argument. Venez donc participer à cette initiative citoyenne. Quand on dit assainissement, tout le monde vient, n'est-ce pas ? Parce que ça nous concerne tous. Voilà. Bien sûr. Sous-nous et nos enfants, notre environnement direct. Oui. Merci. Nous allons rejoindre un autre groupe. Bonjour. Alors, c'est un petit direct pour parler de votre engagement citoyen. Alors, vous êtes là pour participer à cette opération d'assainissement, qui est une action citoyenne. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir et surtout, quel message vous avez aux autres qui ne sont pas là ? Regardez ça ! Aucune autre capitale n'a ça, je peux confirmer. Oui, oui, ça suit. Je t'adore. Merci. 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 Non, c'est le quotidien en fait, oui, de son environnement, que vaut une beauté dans un environnement très sale, oui, ça ne sert à rien une belle robe de mariée dans une poubelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais commencé selfie déchet, j'étais choquée de voir que les déchets étaient normales, ils se retrouvaient partout sur les photos et tout. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, d'accord, merci beaucoup, merci beaucoup, alors et vous, à qui on a? La plus propre, la plus propre parce qu'on voyait le sable clair et blanc, oui, franchement, les restaurer, bien sûr, faut-il qu'elles soient propres? C'est avec plaisir, hein, qu'on est là, ok, bonne suite. Merci à vous, merci, bonne suite. Et vous aussi, vous avez déjà parlé, c'est ça? Merci, allez, à bientôt, je fais un tour. Bien sûr, nous sommes avec l'équipe de l'office. Merci, merci, à bientôt. Nous sommes avec les ambassadrices de Selfie Dechet, Nafi Satukuruma, universitaire, engagée depuis le primaire avec Selfie Dechet. Aujourd'hui, elle est à l'université, elle est encore dans les déchets. Elle a eu diplôme de déchets, bac et brevet de déchets. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui, après 6 ans, depuis que tu travailles avec Selfie Dechet? Oui. C'est utile. C'est utile. Oui. Nous sommes aussi avec Sarata Cherif, elle est là aussi. C'était nos mini-ambassadrices aujourd'hui. Ce sont nos ambassadrices enseignures. Alors, aujourd'hui, malgré ton attel, tu es venu ici participer à ta manière. Parce que c'est l'engagement qui compte. Il y a un bras qui fonctionne très très bien, qui est en train de nettoyer, recurer et tout. Et donc, dis-nous, pourquoi tu es là ce matin? Pourquoi tu ne voulais pas rater du tout cet événement? Et puis, ça va finir dans notre assiette. Et regardez cette belle côte-là. Nous sommes la capitale qui a deux côtes, en fait. Nous avons deux côtes. C'est rare, hein? Deux corniches dans une ville. Et il faut vraiment que nous passions le premier visiteur. Merci, merci donc. Où sont nos ambassadeurs hommes, là? Alors, nous avions... Hier, c'était elles qui étaient les petites ambassadrices. Aujourd'hui, on a des petites ambassadrices. Les remplaçantes sont là parce que les fitinis ambassadrices ont grandi. Nous sommes avec Mma et Fatoumata. Fatoumata, aujourd'hui, tu es au nettoyage. Tu n'es pas en train de regarder le dessin animé. Qu'est-ce qui t'a motivée à être là? Attends, j'enlève le masque pour toi. Tu es fatiguée? Dis un mot par rapport à l'assainissement. Elle est timide. Dis un mot. Qu'est-ce que tu penses de l'assainissement et de l'environnement? Pourquoi? Ici, par exemple, c'est sale. Si c'était propre, on allait pouvoir faire d'autres choses, c'est ça? Comme quoi? Et ensuite, c'est baigné, c'est ça? Voilà. Donc, hey, hello, how are you? Comment ça va? Content de vous voir. On va faire un bisou. Comment ça va? Cool, bien, cool. Eh, il va y avoir un club de Bouloulou. Ah oui, ça va? Tu vas bien? Eh, Souma, il va bien? Alors, nous retrouvons ici d'anciennes bénévoles. Elles sont toujours engagées. Vous voyez, c'est la réunion. Dès qu'on dit assainissement, on n'a pas besoin de vous inviter, en fait. Il y a cette fibre patriotique. Alors, Ami, dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivée à sortir de ton confort, de ce samedi-là, pour venir ici? Ah, les vieilles, ils habitulent. Oui, c'est ça, effectivement. Et puis, voilà, en fait, quand on y achète, ça va passer. Oui, oui, oui. Effectivement, oui. Comme tu l'as dit, on n'a pas besoin de m'appeler. Oui, c'est ça, c'est ça. Je trouvais juste que je vois une théâtre comme ça, et puis je me sens dedans, et je dis, je suis jeune, pourquoi pas? En effet. Merci donc d'être là. Merci. Kourouma. Là, on a mis un plastique spécial pour les sachets d'eau. Pour les sachets d'eau. Oui, on a fait ça. Ce sont les plastiques pour les sachets d'eau. Et on a mis aussi un pour les bouteilles. Les bouteilles aussi. Oui, les bouteilles. On a laissé les bouteilles à part. Les bois, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bien sûr, à part, oui. C'est ce qu'on a fait. On a trois zones de triage ici. Et un pêle-mêle, parce que parfois, tu ne sais pas. Oui, ce n'est pas évident. Parce que par exemple, quand tu viens ici, tu ne sais pas quoi prendre, quoi laisser. Alors, Kourouma, tu es là aujourd'hui. Quelle est ta motivation? On a fait d'abord un engagement citoyen, comme vous le savez. On a fait de la santé. On a fait de la santé. Oui. Et du père. Donc, on mettait un système en train. On l'a commencé ici à travers. Bien sûr. Oui, oui. Et si chacun se cherchait à le faire. À domicile, oui. Ça n'allait pas se retrouver ici. Oui. Et avoir une responsabilité. Oui, c'est ça. D'accord. Merci d'être là. Alors, nous avons fini avec les Amazones des déchets. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Nous allons venir avec les guerriers des déchets. C'est comment? Nous sommes avec Balio, l'un des co-organisateurs de cette activité. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre cette action? Non. Bon, nous on dirait d'avoir parlé de mes excuses. Hum. Je n'ai pas plus communiqué avec toi par rapport à ça. Parce que dans la planification, c'est une inclusion, une série d'accès. Exactement. Et on vient, on vient dans le cadre des noms de la question. Et alors, concernant cette initiative, c'est l'initiative qui vient avec le confesse national du et qui vient avec le confesse national du Québec, c'est l'initiative qui vient avec le confesse national du Québec. de l'assainissement, mais aussi des citoyens, des citoyens qui sont plus grave. Bien sûr. Ça nous concerne tous, en fait. Et l'office est le lancement officiel de ce programme national d'assainissement des plages. Et on a choisi la rue du Matito et avec la plage du Pénarrette, cette grande plage. Je peux dire à ce n'est pas. L'une des plus grandes plages du Konakry. Oui, oui, de Konakry. Donc, nous sommes là où nous sommes. Mais encore, il faut rassurer les populations qui sont en place du Matito, c'est de leur faire comprendre qu'aujourd'hui n'est qu'un lancement. Bien sûr. Mais derrière, il y a d'autres actions qui suivront. Il y a d'autres actions qui sont prévues. Parce que nous allons organiser les jeunes, nous allons former les jeunes, nous allons outiller les jeunes et mettre en action, c'est-à-dire le programme d'assainissement durable de ces plages. Commencer par là, jusqu'aux autres, et ça sera pérenniste. Mais la touche novatrice qu'on a apportée, c'est que ça sera un tri direct qui se fera. Bien sûr. Il y a des poubelles de tri qui seront là, les déchets seront par nature. Tout ce qui est plastique dur, tout ce qui est sachemou, tout ce qui est fer aluminium, tout ce qui est verre, tout ce qui est métaux, tout ce qui est déchets non recyclables, ce sont pas les tissus et autres, on mettra d'une poubelle à part. Dédié. Donc, les déchets recyclables seront recyclés, avec les saisines déjà qui sont là, la formation de ces déchets. Les déchets qu'on ne peut pas recycler vont se retrouver à la décharge. Bien sûr. Mais en tout cas, ça va réduire la quantité. Une expérience d'ailleurs qui a été acquise lors des précédentes opérations. Nous saluons la volonté politique du président Mamadi Doumouya à inscrire la gestion des déchets, c'est-à-dire l'assainissement, par qui s'est prévu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on ramène vraiment l'engagement citoyen et la responsabilité des élus locaux. Bien sûr. Parce qu'on dit que la gestion des déchets est une chaîne et à chaque maillon, il ne doit y avoir une responsabilité. Oui, oui. Et la gestion durable des déchets, ce sont les collectivités qui ont cette compétition. Oui, oui. Donc, et nous saluons également... Mais il faut dire qu'elles en ont les pleines ressources et les pleines responsabilités. Oui, parce qu'il y a toujours... On ne va pas revenir là-dessus, mais on sait qu'il y a des blocs. Voilà, il faut saluer nos partenaires qui ont accepté de nous accompagner, qui sont Enabel, qui sont aujourd'hui KPC à travers sa fondation. Je saluerai également Mariam Doumoura de Passas qui était là avec nous, qui a représenté. Ils nous ont apporté beaucoup de matériel, des couettes qu'on vient de compter, comme les déchets, mais également il y a Prisop qui est là et d'autres acteurs qui ont accepté réellement de nous accompagner. Et le maire s'est mobilisé, il a mobilisé autour de nous. Et c'est de dire encore merci, merci, c'est le déchet, merci à tous les acteurs, les hommes et les directeurs qui ont accepté réellement de participer et c'est ensemble que nous pouvons nettoyer ce pays. Mais tant que dans le quartier, les déchets ne sont pas... Ça va se retrouver encore à la plage. Merci beaucoup, on vient donc à la rencontre... D'accord, d'accord, attends, je vais couper le tout. Attends, donc je profite pour faire un message tout. Alors nous sommes donc avec Mme Kadhi Kamara qui est la directrice de l'Office national du Tourisme, initiatrice donc de cette activité, alors que... qu'est-ce qui vous a poussé donc en tant que nouvelle directrice à vous pencher sur l'assainissement? Oui. Oui. et voyant des plages pour le détail et les plages on ne pouvait pas travailler et la promotion même quand on peut rien prendre des photos on ne sait pas 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 alors c'est c'est de cette accueille il a commencé par nettoyer les plages et éventuellement comment les aménager pour qu'elles soient vraiment déçus pour qu'elles soient vraiment assis d'accord alors voyant tout ça parce que c'est toujours choquant de voir qu'on est entouré par de belles côtes mais qu'on ne peut pas en profiter et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses des phénomènes endogènes et d'autres choses qui donnent ça parce que même si on continue à nettoyer la plage si le problème n'est pas réglé à la source on va toujours revenir ici chaque samedi et nettoyer alors quel appel vous lancez que ce soit aux citoyens qui sont non seulement producteurs de déchets parce que nous sommes les consommateurs les entreprises et même l'état parce que c'est vrai on ne peut pas on ne peut pas parler de l'acquisition des déchets sans parler de l'état parce que derrière il y a des questions d'envergure comme l'investissement si nos actions citoyennes il y en a eu des bénévoles se sont mobilisés durant des semaines pour assainir et durablement par exemple la plage de la mine a été restaurée ça ce sont les bénévoles qui ont fait et ça veut dire que c'est possible mais c'est difficile parce que les déchets continuent à revenir alors quel appel vous lancez notamment aux autorités de la transition aujourd'hui l'office a eu une très belle initiative mais lorsqu'elle n'est pas soutenue à plus grande échelle on va se goûter aux mêmes répétitions effectivement c'est pour cela même dans l'organisation de cette activité vous voyez le ministère a été présent oui certaines directions de l'environnement ont été représentées les ONG les partenaires les critiques financiers aussi on a en train d'essayer de reprendre les questions parce qu'au delà de venir les faire nettoyer c'est mieux de le massager oui effectivement c'est réveiller toutes les consciences par rapport à l'importance de cette plage il y a tellement de potentialité tellement de oui le potentiel entrepreneurial oui c'est vrai alors c'est vraiment réveiller les consciences que ce que nous faisons là c'est pas pour nous c'est pour nous même c'est pour nous même tous ceux qui sont ceux qui utilisent la plage s'ils veulent venir continuer à venir et profiter de cette plage ils doivent la maintenir mais aussi se mettre en place des dispositifs et pour nous même parler de cette situation là d'accord c'est à mettre les poubelles parce que c'est bien aussi on s'est rendu construit que tout ce qui a été ramassé par là est jeté dehors oui je l'ai constaté c'est pour ça mettre le dispositif en place et mettre des mécanismes avoir des partenaires qui peuvent venir recouvrir cette collecte pour ne pas avoir ce que c'est même si que la chambre de manière durable bien sûr parce qu'on a un problème aussi c'est au niveau des contrats à chaque fois les éboueurs ne sont pas payés et l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'on les interview ils disent madame on n'est pas payé du coup on utilise les camions à nos fins c'est pour cela on va mettre un mécanisme sur cette plage qui va vous permettre l'argent pour nous ou moi pour enseigner parce que ça ne prenait pas la rente autonome exactement d'accord c'est pas un non-notice effectivement ils vont arrêter c'est développer un mécanisme sur chaque plage pour se confinancer pour faire des voyages pour avoir pour aménager idéalement c'est ça comme ça c'est un témoin c'est un témoin c'est un témoin vous l'avez entendu donc c'est une directrice générale qui a plein d'ambition qui essaye vraiment de réveiller le potentiel touristique de la Guinée mais pour ce faire il faut l'aide des citoyens parce que à nous aussi nous pouvons promouvoir le tourisme durable penser à recycler ne pas salir parce qu'on a vu quelqu'un nettoyer ne pas salir parce qu'on a payé pour rentrer et que chacun mette dans sa tête que lorsque tu viens à la plage tu peux repartir même avec tes déchets parce qu'à la maison tu es déjà abonné cela peut déjà réduire la quantité de déchets produites sur les plages et donc un appel à l'éco-responsabilité à l'éco-citoyenneté c'est cet appel donc que madame Kadhi Kamara est en train de lancer à l'ensemble du peuple de Guinée et on espère donc que d'autres initiatives vont suivre et qu'elles soient pérennes que ce ne soit pas juste ponctuel et merci donc pour votre intervention merci c'est avec plaisir merci à bientôt oui Lui de Finesse le reporter tout terrain toujours mobilisé parler d'assainissement il y a aussi l'engagement des médias parce que la plupart des médias parlent politique alors aujourd'hui on parle d'environnement pourquoi tu es là qu'est-ce qui t'a motivé et je vois toute une palette ici et donc je suis contente de vous voir en fait alors Lui de Finesse pourquoi tu es là aujourd'hui l'Office National du Tourisme oui oui mais pas seulement parce qu'en tant que citoyen c'est parce que vous vous êtes senti intéressé à la question environnementale d'accord alors quel message vous avez à dire aux citoyens merci et donc on est avec d'autres ici on voit que Conakry est mobilisé ce matin l'équipe de Selfie Déchet est toujours là les enfants et les adultes on a tout Guinée Minnature alors Guinée Minnature pas bien pas bien pas bien voilà nous sommes aujourd'hui contents oui 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 voilà vous voyez qu'on est vraiment mobilisé ici oui vous allez bien très bien vous m'avez suivi notre première campagne ah oui ok au niveau au niveau de Tombo c'est ça ok merci d'être venu c'est vraiment gentil à faire davantage pour nos plages pour notre merci donc c'est une responsabilité partagée et merci d'être là et merci d'avoir répondu à cet appel citoyen à bientôt merci aussi vous voyez que tout qu'on a créé là vous allez bien ok bonjour vous allez bien nous avons la presse qui est là billet facile non pas billet du jour billet facile c'est les tickets alors vous êtes là aujourd'hui en tant que journaliste mais surtout un journaliste avec un rôle citoyen parce que si vous êtes mobilisé vous n'êtes pas obligé de venir à toutes les activités si vous êtes venu c'est que vous pensez que c'est utile et que la population a besoin de savoir alors qu'est-ce qui vous a motivé Mouktar Kala vous êtes citoyen avant d'être journaliste voilà merci et vous donc monsieur introduisez-vous ok merci billet du jour toujours engagé ils étaient aussi au lancement de Eco Point de Selfie Déchets une initiative citoyenne qui a été mise en place pour recycler les déchets utiles mais pour aussi échanger les déchets contre des objets utiles parce que ce qu'on veut c'est l'économie circulaire c'est l'inclusion nous sommes avec Yunus Asila de Guinée Mine Nature journaliste très engagée pour l'environnement alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? déjà il est aussi ambassadeur de Selfie Déchets voilà merci beaucoup merci merci bon le fait de ce soir je l'aime de le sourire tout à l'heure c'est une action citoyenne quand même il faut s'impliquer le nettoyage de notre environnement notamment nos places qui sont sales si on ne le fait pas il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place alors c'est important qu'on s'implique il n'y a pas enfant il n'y a pas grand il n'y a pas petit aujourd'hui tout le monde est là plus qu'on a créé mobilité pour cette action citoyenne pour que nos places soient vraiment propres comme on le dit dans nos slogans le plus souvent c'est au fond nos places et nous sommes c'est vrai ? et à travers Selfie Déchets oui et Selfie Déchets qui participe déjà au lancement des opérations de plages propres depuis Tombo il y a 5 ans oui c'est vrai oui c'est vrai donc ça va aussi un copain comme vous l'avez marqué oui oui et il y a la plage de la minière qu'on a pu nettoyer avec d'autres organisations oui DCM1 qu'on a que c'est un des propres et les sachets bleus elles sont nombreuses effectivement qui sont devenus un modèle économique oui oui et créent de l'emploi oui oui et c'est très important les vieux disent ainsi la plage de tabou les infos aussi est là nous sommes avec tabou les infos une équipe de jeunes journalistes mobilisés pour l'assainissement alors dites nous qu'est-ce qui vous a motivé à vous rêver ce matin avec ce chaud soleil et moi-même aujourd'hui j'avais mal à la dame mais j'ai dit il faut que je vienne alors il y a une fibre patriotique derrière ça c'est ça oui journaliste oui de toute façon qui peut parler de la Guinée sans parler de l'environnement c'est pourquoi en fait ça m'étonne car l'environnement est la grande oubliée des programmes sachant que la Guinée elle se définit même par l'environnement alors quel est le message que vous lancez aux institutions aux programmes nationaux à l'état aux citoyens aussi mais à l'état surtout parce qu'on a des lois qui ne sont pas respectées si elles étaient respectées les déchets n'allaient pas se retrouver ici merci ma chérie qu'on passe à l'action j'étais choqué aussi parce qu'à l'entrée même de la plage il y a des saletés merci encore d'être là merci beaucoup ah oui merci beaucoup merci continuons le direct on vient voir l'équipe de Selfie Déchet qui est là qui est mobilisée jeune enfant notre marraine est là madame Hadia Fatoumata Dumbuya et vous savez avec Selfie Déchet on a quand même une expertise dans l'assainissement depuis longtemps et vous voyez que nos bénévoles sont en train de trier vraiment parce que nous on a la plus-value est qu'on a appris à recycler mais en recyclant utile vous voyez là là nos bénévoles sont en train vraiment de trier de tamiser les déchets pourquoi parce qu'on les a mis par catégorie on les a mis par catégorie vous tu peux montrer l'intérieur de ça effectivement oui c'est ce qu'on fait parce que ça nous permet en fait d'aller très très vite vous voyez on les a mis par catégorie ici il n'y a que des ici la fille c'est des bois c'est ça voilà et on a madame on a ici des plastiques je vais vous prendre tout à l'heure je peux voir l'intérieur ça c'est l'équipe de Selfie Déchet on arrive à faire un tri sélectif en fait je peux voir l'autre plastique ça ce sont les bouteilles les bouteilles voilà alors les bouteilles sont déjà ramassées au niveau des tissus tout ce qui est tissu voilà alors monsieur présentez-vous et vous êtes là en tant que merci beaucoup pour votre participation parce que vous êtes un ou un oui 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 alors dites-nous qu'est-ce qui s'est passé Benaret c'était la plage la plus propre de Conakry la plus attractive qu'est-ce qui s'est passé c'est la COVID-19 qui a fait ou quoi on va empêcher en fait les gens du quartier les autres les autres les autres les autres et tout ça il va tout rejeter dédié à ça j'ai vu l'autre côté est très propre c'est vrai donc vous êtes comme vous ne pouvez pas tout faire vous vous êtes apaisanté sur une partie c'est ça oui oui d'accord alors rappelez votre nom je sais que vous êtes le responsable de l'assainissement le mame de l'assainissement ok d'accord alors quel appel vous lancez aux gens aux citoyens aux visiteurs aussi oui selfie déchets ça vous motive ça vous booste et puis ça donne l'armoire depuis même les petits plombs ils sont là oui oui vous avez même les enfants sont là on les a amenés oui déchets par catégorie en effet c'est une expérience qu'on a acquise depuis qu'on nettoyait les plages de tombeaux et minières on a lancé en 2017 une activité qui s'appelle opération plage propre et donc si vous voyez que la plage de minières est propre aujourd'hui nos organisations ont beaucoup contribué à ça on a aussi nettoyé la plage de tombeaux alors au fur et à mesure on s'est dit comme on n'a pas de camion on n'a pas de logistique pourquoi ne pas trier et comme ça le reste sera facile à ramasser quand on a commencé à trier on a remarqué qu'en triant on va très très vite on va très très vite et cette expérience on l'a acquise après plusieurs semaines et vous avez remarqué aujourd'hui dès qu'on a enlevé les premiers il reste que les petites saletés le travail à être accédé aussi oui 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 ça c'est un avantage pour les recycleurs bien sûr oui les mêmes chaises les mêmes bols oui déchets merci beaucoup et merci à l'office national du tourisme merci merci monsieur on y va on est avec notre marraine nationale de selfie déchets madame Fatima Tadoumbouya aujourd'hui elle était fatiguée après une longue semaine de travail mais elle s'est dit je vais venir vous voyez aujourd'hui et elle est aussi la représentante du réseau des femmes artisanes de Guinée même dans l'assainissement elle vient en textile guinéen joindre l'utile à l'agréable alors dites nous qu'est-ce qui vous a motivé déjà depuis plusieurs années vous nous accompagnez à travers votre présence parfois elle nous offre de l'eau des gants elle nous donne le transport aux bénévoles et on était ensemble aussi elle a facilité notre participation à la foire à la grande foire de Conakry avec Guinée Expo et donc un stand a été mis à notre disposition pour mettre en place notre projet pilote EcoPoint EcoPoint a été une initiative qui a permis de recycler à la plage et qui a inspiré beaucoup les exposants internationaux qui sont partis avec une bonne idée impression et qui se sont promis en fait de refaire la même chose partout où ils iront alors EcoPoint a recyclé les bouteilles les plastiques les canettes et autres mais on a aussi échangé les déchets plastiques contre des passes internet contre de l'eau des articles et tout et voici nos équipes d'adolescents qui sont là parce que nous vraiment on aime associer les jeunes les enfants vous voyez il y a une catégorie de participants parce que c'est à cet âge là qu'on apprend voilà donc dites nous alors en tant que promotrice déjà de l'art de la culture mais aussi notre marraine alors votre mot nous voilà nous ira grand droit au coeur merci beaucoup merci de me donner comment on appelle ça la possibilité de m'exprimer ici à travers votre direct et là tout d'abord je me réjouis de participer à cette activité une activité des plus nobles parce que organisée par mon ministère de tutelle je viens de dire que je suis artisan et que même dans l'assainissement je me mets vraiment dans ma tenue d'artisan n'oubliez pas que le ministère du tourisme relève du ministère de la culture du tourisme et du barfou oui oui ça va avec qui dit tourisme dit artisanat dit culture dit patrimoine culturel aussi nous sommes vers l'organisation de la première édition du salon international et de l'artisanat effectivement si les gens viennent ils ont envie de visiter nos plages qu'est-ce qu'on va leur montrer on va leur montrer on va commencer par la plage la plus proche la plus proche des plages qui est la plage du tombeau et qui est au cœur de la capitale et de l'assemblée aujourd'hui c'est ma première fois de venir à la plage et c'est énorme c'est énorme c'est énorme oui et le oui c'est et c'est ce que vraiment ce taddage là vient de démontrer alors aujourd'hui vous êtes là c'est la tannique 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 et vraiment les résultats obtenus pour cette première journée de nettoyage sur la plage est très longue une plage très très longue sincèrement si on pouvait connaître la superficie elle est très très longue et l'un des avantages de cette plage c'est qu'elle n'est pas obstruée par les habitations elle est totalement libre de toute construction oui c'est ça qui appelle plage en fait oui aucune obstruction on dirait la Californie en fait j'aimerais vraiment le ministère de la police de l'artisanat d'un verre vraiment une tâche d'huile de ne pas s'arrêter à la première édition parce que pour des mots toute première édition est belle mais malheureusement elle n'est pas belle alors moi le mot que je donne c'est que que ça soit une première et que ça soit vraiment n'a pas à vous dans le temps merci 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 alors les ambassadeurs de Ecopoint toujours un plaisir de vous retrouver Souleymane et Maroua Siré alors vous êtes encore là aujourd'hui vous voyez qu'on avait nettoyé le palais n'est-ce pas sur plus de 20 jours alors qu'est-ce que ça vous fait de voir encore l'assainissement à grande échelle parce que ça encore la dimension est plus grande et surtout là-bas on avait trié les déchets n'est-ce pas on avait le plastique les bouteilles et les canettes ici vous avez vu qu'il y a tout type de déchets parce que tout ce qu'on jette dans la nature se retrouve ici alors qu'est-ce que ça vous fait qu'est-ce que ça vous fait en fait oui vous avez vu ça oui et comment qu'est-ce qui te fait de participer qu'est-ce que ça te fait de participer ici en tant que membre de selfie déchets et donc elle est une des bénévoles de selfie déchets sous les mains toi aussi tu es là il est là depuis 8 heures il m'appelle tantie on est arrivé ils ont été les premiers à être là aujourd'hui ils m'ont appelé ils étaient là déjà à 8 heures alors qu'est-ce qui t'a motivé parce que depuis que je t'ai dit ça hier tu dis tantie on sera là et vous avez été les premiers à être là l'un des premiers même des bénévoles de toutes les organisations du tri de l'assainissement et tout le monde est à pied d'oeuvre pour ça en fait encore ce travail là j'aime encore quand je fais je ressens c'est plus en moins oui oui une satisfaction c'est vrai que j'aime quand j'ai du aide je connais oui oui d'abord avant tout d'abord puis les enfants d'abord nous devons prendre un bê pour bien sûr merci et donc on va passer le relais à madame selfie déchets elle va faire le relais elle va aller faire des interviews là-bas au niveau des déchets plastiques recyclés je vais nettoyer le téléphone parce que là moi aussi je vais continuer mon assainissement va là-bas tu dois nettoyer ok voilà ici ici on a nettoyé de l'autre côté c'est propre maintenant il reste la partie là et les enfants sont toujours motivés de l'autre côté non C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Souva. Il y a les enfants aussi. Bonjour madame. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir ce matin nettoyer la plage de Benares ? Oui. 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 OK. Merci beaucoup madame. Oui. 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 Very. Oui. 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 Ouais. Oui. Et... Ça fait que les camions étaient immobilisés trop à une semaine. Cela a créé d'énormes problèmes financiers parce qu'il faut quand même payer les chauffeurs, le carburant et immobiliser les camions alors qu'ils ne travaillent pas. Et à noter que dans la logique, quand les déchets sont durs, il y a le liquide qui sort et ça peut rouler les vacances. Alors aujourd'hui, je suis ravi de le voir. Aussi engagée, encore plus motivée. Et donc je vous laisse la parole. Je sais que vous avez sur le cœur parce que je sais que vous en avez. Je suis très contente d'être là, je suis toujours motivée le premier jour. J'ai toujours envie de passer, de boire. Oui. Et il y a cinq ans qu'il a créé un plastique biodégradable pour la ville de Conakry. Montrez-nous ça avec le logo de la ville de Conakry. Il y a cinq ans, je vous assure, c'est qu'il est en 2017. Oui, depuis 2017. Depuis 2017, il est venu avec ce projet. Donc l'idée était déjà que toutes les poubelles aient du plastique, mais surtout que ces plastiques soient biodégradables, mais que ça vende une belle image au Conakry. Ça fait cinq ans qu'il a ce projet-là. Il avait, je pense que l'un des organismes de l'Ontario de Conakry avait commandé des milliers et des milliers. Quand il l'a ramené, ils n'ont plus racheté. Donc ils l'ont laissé avec ? Ils l'ont laissé avec. Le monsieur avait pris des engagements en Suisse pour dire, je viens dans mon pays, j'ai un projet pour mon pays. Ayez confiance en moi. Imaginez tout ce qui a pu se passer. Mais on ne va pas revenir sur le passé. Si vous voyez un musical aussi, c'est parce que la fille patriotique, c'est surtout le besoin de voir son pays propre, l'ont fait revenir. Il a plusieurs opportunités. Il peut aller ailleurs, il peut vivre en Suisse, il peut vivre partout. Il peut amener ce projet-là dans toutes les autres villes, mais il l'a dédié pour Conakry. Et donc vraiment, dites ce que vous avez sur le cœur. J'ai résumé pour vous, parce que je sais, tout ce que vous avez vécu, nous avons été témoins de ça. C'est pourquoi je fais ce cri de cœur à sa place, parce que ça m'a touché autant que lui. Parce que quand vous voyez un Guinée investir dans un projet économique, a des défis, et puis des défis qui ne sont même pas liés à son expertise, mais à l'environnement. Et l'écosystème, pas cette fois-ci l'environnement en tant que nature, mais la gouvernance. Vous voyez, cette volonté de faire de la Guinée un pays propre, ce n'est pas qu'en Guinée, ici, j'ai vu dans des pays qui sont tellement propres. C'est gentil, merci à moi qui a fait plaisir. C'est une opération, une opération là. Aina Bellon qui est d'accord, ça va ? Ça fait pleurer quand on voit la jeunesse. On ne va pas pour rendre nos plages, nos villes, la propre, alors que les autoriseuses regardent ailleurs. C'est quand on dit... On parle d'élections, de politiques. On parle d'une soirée de politique et d'autre, on oublie notre environnement. Alors, faisons la sorte. Merci, ça fait plaisir. On ne peut pas en attendre. On a besoin de nos enfants. Oui, il y a un moment. Le bébé sera notre ambassadeur direct. On arrête de bâtir des immeubles dans nos plages. Nos enfants, on a besoin de voir ça. Ce n'est pas les maisons qui vont nous grandir. Ce n'est pas fini, donc on va grandir. J'ai envie d'être là, j'ai envie de faire appel à tout un château, de venir nous accompagner pour que nos plages soient des plages qu'on peut montrer à la face. Ok, merci beaucoup, monsieur. D'accord, monsieur Gallo, merci encore. Et vous voulez bien nous parler de ce poubeau fonds ? Donnez-moi une. Monsieur, monsieur. Parce que tout est là. Maintenant, c'est quoi ? Oh, où est-ce qu'on est là ? Monsieur, est là. Avec ce nouveau modèle, qui je trouve solide et durable, parce que ça peut prendre peut-être toi, à quatre veines de l'autre, non ? À quatre veines. Six veines, wow ! Il y a quatre veines qui sont là, donc on peut mettre... C'est-à-dire à la place. Appelez-vous. Oui, voilà. Difficile à joindre. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Bon, on va rejoindre ça. Bon, on arrive, bon, on arrive. La poubelle, là, j'ai vu l'environnement de Conakry, j'ai vu les routes de la poignée de Placetaine, les camions sont nés. Et je trouve, en posant un bac de 18 mètres plus, on ne peut pas surpérer sur la route. Pourquoi j'ai pensé à faire cette poubelle, c'est pour essayer de faire en sorte que le mouvement, que le trafic soit fluide, qu'on ne vienne pas barricader parce qu'on est en train de ramasser une tonne de... De saleté. D'orgue. Oui. On est en train de ramasser une tonne et puis on va fermer complètement la circulation. C'est dommage. Oui. C'est pour moi, j'ai montré une petite poubelle qui nous prend camels, c'est pas une petite, elle est petite, mais elle est quand même plus grosse. Elle répond aux normes de l'environnement et en plus, en plus, là, c'est l'inquiéter, on va créer autre chose. L'idée, ce n'est pas de rester là. oui. 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 C'est l'État, c'est l'État, c'est le droit de mettre sur la chapelle d'État. OK, merci. Vous voyez, là, tout est confiné dedans. Vous pouvez garder ça, même dans un pot, si c'est fermé comme ça, vous pouvez garder la poubelle là, et ça ne va pas sentir que personne ne saura qu'il te plaît. En fait, on dirait qu'on la ferme, il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oui. C'est ça l'idée. Vous voyez ? C'est parti à l'usine. Après, il y a ici dans la rue. C'est parti à la langue arabe ou poignole. C'est parti. Oui. Si l'État pouvait nous accompagner, nous aider à faire beaucoup plus de poubelle comme ça dans la ville, ça peut accompagner les bêtes. En plus, il y a deux portes. C'est parti. Je vous aiplants Maika C'est parti, c'est parti au 15 de cordes pour ça, Alors c'est parti. Quellez à notre lumière?" C'est parti, c'est parti. S'il faut, c'est parti. videos à depuis quelques지고ises, on n'a dit pas beaucoup plusモr Swahajon. Si... Contente. Contente. C'est un monument, vous avez tout en plus la vidéo que je vous ai faite vous a servi de promotion partout dans vos ateliers, je ne comprends pas en fait, je vous assure, non ça je le dis ici à autre fois, depuis que j'ai quitté leur usine ils ne m'ont même pas appelé, mais ça ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma personne qui croit, mais tous les efforts qu'on a fait après pour qu'ils aient d'autres contrats, pour qu'ils soient en contact avec des organismes internationaux, il faut en rester 20. Moi je me sens vraiment mal à l'aise, quand les gens m'écrivent, parfois un Burkinaabe m'a écrit, ils disent madame, je vous ai dit plusieurs fois, donnez-moi le nom de ce diamant, vous ne m'avez pas donné, pourquoi ? Parce que j'avais tenté dix fois, de donner, il n'y a pas eu de l'autre, je me disais, une autre fois, ça va être la même chose. Ils sont en train de débarquer maintenant les heures dures dans le camion, ils embarquent. ... 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